... Bienvenue pour ce nouvel entretien dans le cadre des rencontres professionnelles des RAN 2020 où nous explorons les liens entre médiation, recherche et nouvelles technologies. Aujourd'hui, nous recevons Livio De Luca, directeur de recherche au CNRS, MAP de Marseille, et Xavier Granier, directeur scientifique d'Archéovision, pour le projet intitulé Notre-Dame de Paris, la plateforme numérique. Il s'agit de regrouper au sein d'une plateforme collaborative la totalité des connaissances passées et à venir sur l'édifice, essentiellement dans un but de conservation, de recherche, mais aussi de partage. Je vais donc d'abord passer tout d'abord la parole à Livio De Luca pour une présentation de ce projet. Ensuite, Xavier Granier détaillera l'apport d'Archéovision et nous reviendrons pour quelques échanges de questions. C'est à vous, M. Livio De Luca. Alors, donc, moi, Livio De Luca, je suis directeur de recherche au CNRS et je coordonne des groupes de travail données numériques dans le cadre du chantier scientifique du CNRS et du ministère de la Culture pour la restauration de Notre-Dame. Cette présentation est faite avec Xavier, qui va s'est présentée. Avec Xavier, on travaille depuis un certain temps dans le cadre du consortium 3D SHS qu'il coordonne et dont le MAP, le laboratoire que je dirige, fait partie. Peut-être, Xavier, tu peux déjà intervenir. Tout à fait, je peux intervenir là-dessus. Donc, vous avez grandié, je suis professeur de l'Institut optique et je dirige un des consortiums de Humanum. Humanum est une très grande infrastructure de recherche qui développe justement des infrastructures de recherche numériques à disposition principalement des sciences humaines et sociales. Et ces infrastructures sont développées dans le cadre de consortiums qui posent des questions sur des sujets particuliers. Par exemple, Maza, qui se posait question sur tout ce qui est métadonnées pour tout ce qui est archéologie et pour interconnecter l'ensemble des données numériques pour l'archéologie. Et le consortium 3D, donc, que je coordonne, qui lui s'intéresse plus spécifiquement à la production, à l'enrichissement, à la documentation et à la conservation archivale de ces données 3D. Je te laisse la main, Yvion. Et donc, ce groupe de travail qui naît d'une initiative spontanée comme suite à la mobilisation des chercheurs pour la restauration de la cathédrale réunit des membres de 12 unités de recherche. Et parmi ces 12 unités de recherche, il y en a beaucoup qui font partie, qui font partie déjà du consortium 3D et qui sont également en relation avec le consortium Maza. Donc, il s'agit d'un groupe de travail, aujourd'hui, qui intègre une trentaine de chercheurs et d'ingénieurs et qui bénéficient des financements du CNRS, des ministères de culture, de la RRT de France, de la Fondation des sciences du patrimoine et qui est connecté déjà à des actions européennes sur ce sujet. Alors, quels sont les points de départ, pour aller vite, de cette action, cette initiative, qui était avant tout une initiative qui fédère des unités travaillant dans le patrimoine et dans le numérique depuis certaines années en France. Et ces points de départ sont des résultats des recherches scientifiques, des développements informatiques faits par les équipes françaises autour de l'acquisition des traitements de données bidimensionnelles ou tridimensionnelles pour la documentation des objets patrimoniaux, des travaux sur la modernisation des données spatio-temporelles, donc finalement de la transformation de ces objets, beaucoup de travaux également rélevants du champ de l'ingénierie des connaissances pour la classification et l'intexation d'objets numériques et également des travaux sur les interfaces multimodales pour accéder, pour manipuler, pour partager des représentations numériques en ligne, in situ, qui sont aujourd'hui de plus en plus utilisées dans les domaines de l'archéologie ou du patrimoine numérique. Alors, pour les acteurs qui ont contribué ces dernières années à ces avancées, le chantier de restauration de Notre-Dame-Paris est une opportunité sans précédent. À mesure, il s'agit, les cadres du chantier scientifique qui réunit plus de 50 équipes de recherche en France est une aventure pluridisciplinaire que dans les prochaines années va produire un échantillon emblématique de production de données nativement numériques qui relève de ces grands champs que nous pouvons appeler les champs de sciences du patrimoine. Donc, dans le cadre de ce chantier scientifique qui réunit huit groupes de travail sur les matériaux, sur les comportements structurels, acoustiques, ou encore sur les aspects plus anthropologiques ou sociologiques, notre ambition est celle de concevoir, développer et mettre au service un service, un écosystème numérique qui comprend trois volets. Tout d'abord, une plateforme capable de centraliser les données et permettre et stimuler la production collaborative de connaissances pluridisciplinaires, bien sûr. Par la suite, un système d'information qui soit capable d'analyser et de mémoriser dans l'espace et dans les temps, par rapport à la cathédrale, les activités scientifiques qui sont menées par plusieurs acteurs dans ce contexte. Et bien sûr, notre idée sous-jacente, c'est que cet écosystème soit une interface entre le chantier scientifique, entre la production des connaissances scientifiques et le chantier de restauration, c'est-à-dire les activités qui relèvent de l'intervention sur site et la prise des décisions, bien sûr. Il s'agit donc d'un enjeu collectif qui concerne notre communauté. C'est un enjeu collectif qui inclut de façon transversale l'ensemble des groupes de travail de ces chantiers scientifiques dans la mesure où nous devons aujourd'hui développer des instruments de recherche ad hoc, à la fois pour collecter, pour traiter et catégoriser des données, des masses de données considérables. Nous devons définir des approches méthodologiques pour produire des données sémantiquement enrichies, c'est-à-dire des données capables de véhiculer la richesse des interprétations que les scientifiques font de ces données. Et ceci nous oblige à une confrontation continue avec des modes opératoires provenant des différentes disciplines, donc des différents groupes de travail, intégrant un spectre de compétences qui va de la physique, la chimie, les structures, donc l'ingénierie, l'architecture, l'histoire, l'archéologie. Et ceci nous oblige également à mener une réflexion continue sur le cycle de vie des données. Je ne sais pas si Xavier veut intervenir à ses propos, notamment dans la mesure où, comme vous pouvez le comprendre, concevoir un tel écosystème va nous conduire à produire une sorte de mémoire numérique d'un chantier scientifique important. Et si nous nous intéressons à cet enjeu à défendre de conservation et d'augmentation du point du monde, il faut que l'on soit déjà capable de conserver les données que nous allons produire. Et donc cette mémoire numérique. Et ceci est un enjeu en soi, un enjeu de la pérennisation de ces données. Oui, sur cet enjeu de pérennisation, les cycles de vie des données comprennent dès le départ le fait que l'on va produire, mesurer des données sur site, qu'à chaque étape, on va les enrichir, on va les travailler pour enlever du bruit, pour les traiter, enlever les données qui sont inutiles. Après, on va rajouter une couche qui sont les interprétations scientifiques, les classements, etc. Et à chacune de ces étapes-là du cycle de vie des données, on enrichit l'information et se pose la question de les garder, lesquelles sont pertinentes, comment les sauvegarder, comment sauvegarder l'ensemble des informations qui sont associées, comment mettre en place ce type de plateforme. Très bien. Donc, voici une toute première image, toute fraîche, de l'architecture que nous sommes en train de mettre en place. Donc, cet écosystème comprend, bien sûr, un volet technologique qui doit assister, accompagner plusieurs utilisateurs, notamment tous les membres du chantier scientifique, dans la collecte, dans l'enrichissement des données. Et après, on verra, finalement, nous avons des enjeux, qui concernent la corrélation des données collectées. Donc, tout d'abord, en ce qui concerne la partie collecte des données, nous avons pu mettre en place, grâce à l'accompagnement de nos tutelles, donc du CNRS, du ministère de la Culture, essentiellement, mettre en place une lettre à corps, donc un cadre juridique qui a permis au chantier scientifique de pouvoir récupérer et centraliser tout un tas de données essentielles sur l'histoire de la cathédrale, sur son état, avant un samedi, bien sûr, et continuer à collecter, à réunir des données assez hétérogènes concernant l'état après un samedi. pour vous donner une idée, technologiquement, ceci a été possible grâce à la boîte outils de Manium, notamment pour la gestion des comptes utilisateurs, pour des solutions de stockage sécurisé ou également des logiciels de partage et de communication. et dont nous avons déjà réuni plusieurs dizaines des milliers de photographies, par exemple, des rapports, des bases de données préexistantes, des relevés bidimensionnels provenant des laboratoires, d'entreprises ou même des samples citoyens, mais également des relevés 3D qui avaient été réalisés avant un samedi. Donc, notamment, je tiens à citer le relevé du professeur Andro Talon qui constitue une ressource essentielle pour la connaissance de l'état de la cathédrale avant un samedi. Alors, vous voyez dans les slides en bas à droite un petit rectangle qui vous permet d'approfondir les aspects relatifs à la diapositive, notamment via des présentations qui sont présentes sur le site web notre-dame.sciences. À l'occurrence, il y a une présentation de Thomas Pouillet du Citer qui parle de cet aspect et qui fournit plein de détails à ses propos. Alors, pour vous donner un exemple de collecte et de données, ici, vous voyez un fond de plus de 10 000 photographies provenant du SRA, donc Service Origins de l'Archéologie de la DRAC de France et du LRMH, Laboratoire de Recherche des Monits Historiques et encore du C2RMF qui est le Centre de Recherche de l'Archéologie du Musée de France. Donc, c'est un fond extrêmement précieux qui concerne donc la documentation des opérations des tris de tous les restes qui ont été donc prélevés au sol dans la neuf dans les dans la rosée du Transept ou encore sur l'extrado des voûtes donc le reste de la flèche le reste des charpentes et le reste des voûtes des parties des voûtes effondrées. Alors ici, là on parle de milliers d'images qui sont indexées qui sont accompagnées par des jeux de métadonnées qui font référence aussi à des domenclatures bien établies et qui permettent par la suite finalement de des requêtes thématisées et qui seront extrêmement utiles aux différents groupes de travail impliqués dans le projet donc qu'il s'agisse des groupes de travail pierre, métaux ou bois à l'occurrence. Et là vous voyez pour vous donner un exemple quelques extraits d'une action que l'on va démarrer bientôt autour de l'analyse automatique de la classification automatique de ces milliers d'images donc vous voyez par exemple grâce à l'indexation qui est faite sur ces premières photographies par des montelés on peut retrouver des références à des palettes qui conservent ces objets et donc en croisant ces mots-clés disons dans la requête avec des données qui sont enregistrées sur les capteurs notamment la date des prises des vues des différentes photos on peut rechercher dans la base de données générale plein d'autres photographies relatives à ces créneaux temporels pour reconstruire la scène localiser dans l'espace de la cathédrale en 3D les photographies puis à partir donc d'une opération qui permet donc une annotation 2D et 3D donc pouvoir localiser l'endroit où chaque élément est tombé localisé bien sûr dans un référentiel géométrique qui nous permet de corrider de mettre en relation pardon l'état avant et après incendie de la cathédrale et donc on permet aussi d'identifier les lieux ou réduire l'espace de recherche finalement des lieux d'origine de chaque élément moi typiquement ici vous voyez un claveau des nervures d'une des voûtes de la neuf et alors on vous donne quelques chiffres donc il y a 12 000 images qui ont été quasiment indexées donc par le LRMH c'est un travail remarquable qui est mené par Olivier Malavergne qui est chargé de documentation du LRMH il y a une action conséquente qui sera menée par les équipes du CDRMH prochainement et bien sûr à ces photographies qui ont été prises vraiment dans les tout premiers moments d'urgence vont se rajouter d'autres photographies qu'on est en train de collecter par des mécanismes plutôt participatifs mais voilà ça vous donne un petit peu une idée de la masse d'informations qui ont été récoltées et qui doivent être traitées pour lesquelles on doit mobiliser aussi tout un tas de dispositifs expérimentaux rélevants de la vision artificielle autre que la collecte de données existantes provenant donc ou des donateurs ou des partenaires de ce projet il y a également tout un volet qui concerne la production des données et là donc avec des interventions qui ont été réalisées par des équipes du groupe de travail directement in situ donc il y a eu plusieurs aspects peut-être Xavier tu veux parler de ce que Loïc Espinas a fait oui je peux intervenir sur ce point là tous les enjeux de ces interventions sont dus au fait qu'on est dans des conditions qui sont extraordinaires qui sont non visuelles donc il faut réinventer les systèmes classiques que l'on peut mettre en oeuvre lorsqu'il s'agit de fouilles lorsqu'il s'agit d'acquisition et dans le cas d'une action qu'on a menée l'idée a été d'inverser l'utilisation d'un scanner laser par exemple au lieu de le poser sur le sol de le poser tête en bas et de faire en sorte que les cordis qui eux sont habilités à faire les interventions puissent manipuler déplacer ce scanner et enfin de faire un relevé 3D de l'extra-dodé des bouts je te relaisse la main et donc il y a effectivement une intervention vous trouvez sur les sites web du groupe des travaux vous trouvez une présentation très riche de Loïc justement qui raconte ces moments assez spectaculaires d'acquisition de l'extra-dodé des voûtes alors pour donner une précision sur l'extra-dodé des voûtes finalement il y a tout un tas de restes des charpentes qui sont restés qui ont été ensuite couverts par un plancher provisoire et que vous voyez donc en fait il y avait un espace exigu à l'intérieur duquel il fallait repérer les restes au fur et à mesure que les cordistes le proviennent donc il y avait une problématique de génération donc d'un premier modèle général qui était réalisé par la prévision par la suite il y a eu des interventions concernant la mise en place d'un dispositif expérimental qui était développé donc au MAP il y a la présentation de Renato Saleri qui peut détailler cette activité qui se base donc sur un cable cam qui transporte un capteur de multiples capteurs qui permettent de faire de la photogrammétrie par ligne et donc qui ont permis de suivre dans le temps l'acquisition 3D et il y a bien entendu également des opérations extrêmement importantes dans ces chantiers qui concernent l'intégration la fusion de plusieurs relevés comme je vous ai expliqué on a pu réunir plusieurs relevés avant un samedi et nous en faisons plusieurs après un samedi et l'ensemble de ces cercles doivent être fusionnés ensemble dans un repère de planarité unique donc c'est quelque chose de parfois assez complexe en fonction de l'hétérogénéité de ces données alors ici vous voyez des images qui commentent le travail réalisé par ArteoVision ici vous voyez une vidéo donc du du cable cam qui s'est promené tous les longs des poutres du plancher donc juste à côté des de sur Extrado des voûtes et là vous voyez finalement dans quelles conditions les cordistes ont pu prélever comme suite aux instructions de Dorothée Chaville de Rieux ou de Catherine Lavier donc les restes des charpentes là vous voyez des bois qui sont en bontanier et ces opérations de rélevé tridimensionnel étaient faites au fur et à mesure que la fouille avance là vous voyez un petit peu le niveau de résolution qui est réquis par ce genre d'acquisition c'est un niveau de résolution qui est essentiel encore une fois pour mettre en relation ces restes avec les hypothèses de reconstitution des charpentes qui sont en cours et en partie presque terminées en ce qui concerne la partie de l'enrichissement sémantique donc c'est là que les choses deviennent un petit peu bien alignées à l'état de l'art dans ce domaine donc il y a trois volets essentiels donc tout d'abord un volet qui concerne la catégorisation documentaire c'est à dire l'indexation de toutes ces ressources que notre est en train de collecter donc l'écosystème s'appuie sur ArcheoGrid qui est une solution qui est développée ArcheoVision donc je te laisse la parole Xavier ArcheoGrid c'est une plateforme qui a été développée depuis une vingtaine d'années dans le but de pouvoir sur chaque projet de restitution sur chaque projet de fouille de rassembler l'ensemble des documents de pouvoir les interroger de pouvoir les classifier rajouter des jeux de métadonnées pour les périodes la provenance et toute autre information c'est basé sur et c'est une surcouche à la fois en termes de métadonnées et en termes d'interface aux infrastructures humanum qui permettent le stockage sécurisé des données donc c'est naturellement que cette interface que cette expérience a été mise au service du projet N-DAM et en réciproque que le projet N-DAM nourrit les réflexions pour le développement d'une telle interface avec un enjeu particulier dans ce cas-là qui est d'aller encore plus loin sur l'interdisciplinarité des données je te relaisse la main et tu as bien souligné et j'étiens j'étiens à rebondir sur ton propos sur ces salaires et tours qui sont faits pour ces projets interroge développement court et c'est là que nous avons la chance dans le groupe de travail d'avoir les développeurs de l'ensemble de ces composantes notamment en bas toujours dans la slide vous voyez la référence à la vidéo où Sarah Tournon qui développe ArcheoGrid finalement explique son application et sa customisation en cours pour le projet N-DAM donc indexer des milliers de ressources est une opération qui nécessite sur le plan méthodologique la prise en compte de tout un tas d'enjeux des terminologies des descriptions des normalisations d'usages de vocabulaire contrôlé c'est-à-dire d'un certain nombre de termes autour desquels il y a comment dirais-je un certain partage d'interprétation par les différents groupes de travail alors c'est un geste vraiment intéressant au vu de la nature pluridisciplinaire de ce projet qui voit l'interprétation de personnes qui le plus souvent parlent de la même chose tout en employant des termes différents alors autour du vocabulaire contrôlé il y a donc on a dans le groupe de travail tout d'abord Mylène Rousset qui développe OpenTESO qui est un outil toujours développé dans un laboratoire CNRS et notamment à la maison de l'Orient de la Méditerranée un outil pour gérer et organiser des TESORUS et cet outil est utilisé par Isabelle Cao du MAP qui travaille sur l'alignement de différents TESORUS ou à des travaux précédents de référence dans ce domaine comme les Glossaires ou les TESORUS internationaux bien reconnus et il y a un travail assez particulier qui est également mené autour du vocabulaire qui est mené par Déniaio de Sermon Université qui s'intéresse à la description donc à la terminologie et à la nomenclature de tous les éléments d'architecture de la cathédrale donc à partir bien sûr des références comme les janvieries TESORUS de Montclo d'un côté et de l'autre avec une méthode qui consiste à isoler au sein de la représentation 3D de la cathédrale des enveloppes spatiales correspondant d'un concept qu'il est en train d'isoler de décrire et de définir alors ceci dit un autre aspect le passage la transition vers un autre aspect qui est central pour notre groupe de travail qui concerne la spatialisation 3D c'est-à-dire l'idée de conduire la centralisation des données l'enrichissement de ces données et également la description par des mécanismes de spatialisation c'est-à-dire de projection au sein d'une représentation tridimensionnelle de la cathédrale des ressources documentaires et ou des interprétations qui sont faites sur ces ressources alors pour cela on utilise toujours des logiciels des solutions qui sont issus de la recherche notamment au CNRS ici vous voyez la plateforme Ioli qui est développée au sein de mon laboratoire le Mac Ioli permet une spatialisation automatique des photographies donc c'est une plateforme web qui utilise un serveur des calculs pour faire l'équivalent d'un calcul photogrammétrique qui permet de spatialiser des photos puis comme vous le voyez sur les images à partir de la simple annotation des photographies d'isoler des régions dans l'espace tridimensionnel alors vous pouvez bien comprendre que dans dans un projet où on produit des milliers d'images la possibilité d'annoter des images tout en isolant des régions dans l'espace finalement présente un intérêt majeur et c'est la raison pour laquelle on est en train de travailler davantage à la connexion de Ioli avec d'autres composantes de de la de l'écosystème notamment par exemple de réveiller vers un archéorite ce qui concerne les métadonnées liées aux photographies ou encore permettre aux utilisateurs d'annoter en utilisant les termes des vocabulaires qui sont gérés dans OpenTso et donc sur cet aspect vous avez deux présentations une de Anna Saloui l'autre de Roxane Roussel toujours du map sur le site web donc il y a une extension qui est faite par rapport à la 3D et par rapport à cette notion de spatialisation donc on appelait les visualiseurs NDPV donc ces visualiseurs en fait c'est une sorte de hub c'est-à-dire un réceptacle de l'ensemble des ressources qui sont indexées qui sont enrichies au sein de l'écosystème numérique donc il permet d'accéder à des représentations de type nuage des points à des représentations de type maillage comme vous le voyez sur l'image il y a la possibilité de 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 donc d'accéder à ces jeux d'informations il y a également la possibilité vous le voyez ici de de visualiser les photographies spatialisées c'est-à-dire de de retrouver pour chaque image sa position exacte à l'intérieur de la représentation de la cathédrale et donc en connexion avec aïoli la possibilité également de visualiser les annotations qui sont faites sur les photos et donc dans l'espace par les les scientifiques impliqués dans l'opération alors vous comprenez bien que ici donc l'enjeu est de mettre à disposition des scientifiques qui vont progressivement accéder commenter enrichir c'est donner tout un tas d'outils capables d'enregistrer de mémoriser la manière dont ils étudient la cathédrale et la manière dont ils étudient la cathédrale par rapport à ces différents états temporels avant ou après incendie donc il y a une présentation de Violette Habergel du MAP que vous trouvez sur les sites de web qui peut donner plein de détails sur ce travail qui est en cours mais qui promet déjà d'intégrer tout un tas de développements qui sont également menés en parallèle et par des approches complémentaires au sein de ArteoVision notamment ce qui concerne la les systèmes d'information pour la gestion des données analytiques rélevantes à la caractérisation des matériaux il y a notamment des travaux ArteoVision menés par Bruno Detailly peut-être que tu peux en parler un peu Xavier L'idée est toujours de se poser la question comment on peut attacher une information qui n'est pas forcément une information 3D mais qui est une information physico-chimique par exemple là on a parlé des images on peut parler d'un texte comment faire en sorte que cet élément soit référencé dans un modèle 3D et comment à partir du modèle 3D on peut retrouver ces informations ça demande la mise en place de standards d'accrochage d'informations d'annotations de référencement afin d'avancer sur ce sujet là un sujet sur lequel on a pris à bras le corps notamment dans la construction de 3D je te relaisse la main donc on arrive à la toute dernière partie de cet écosystème qui est la moins développée pour l'instant même si on a plein d'idées et qui est la partie qui constitue un petit peu le pas qui va au-delà de l'état de l'art un état de l'art que comme vous avez pu le constater nous a déjà donné la possibilité de relier des efforts en matière de recherche en matière de développement qui avait été fait par plusieurs acteurs à l'échelle nationale et donc ce projet est déjà pour moi mais ça reste que dans l'approche une réussite dans la mesure où je la démontre à quel point la fédération d'acteurs est déterminante pour la pensée collective dans ce domaine mais donc pour essayer d'aller au-delà de l'état de l'art aujourd'hui avec le projet de Notre-Dame on est confronté non pas d'un point de vue théorique mais d'un point de vue concret à cette notion de la donnée massive on vous a donné quelques chiffres je pense que c'est assez clair que tous les mécanismes d'enrichissement sémantique que nous mettons en place enrichissement sémantique qui est fondamental pour retrouver archiver ou analyser ces informations ne peut se faire qu'à partir du moment où l'intervention des chercheurs est prise en compte or la masse des données impose l'identification des solutions qui permettent de propager des attributs d'une image à l'autre par exemple d'une image en texte d'un texte d'un miroir de points etc. en fait l'idée que l'on a est d'introduire progressivement ce qu'on appelle un moteur de corrélation un moteur qui soit capable de façon autonome ou sémi-automatique finalement qui soit capable petit à petit de transférer d'un objet numérique à l'autre des attributs qui seraient donc fournis par des utilisateurs pour vous donner un exemple s'il y a une photographie qui contient dans les métadonnées des descriptions textuelles et cette photographie a bénéficié d'un travail de description de documentation de la part d'un chercheur sur une thématique on peut imaginer que comme on est capable de trouver la proximité spatiale entre cette image et plein d'autres images par des méthodes de vision artificielle on peut imaginer à terme de transférer finalement la partie qui relève de la description de la première image vers les autres images et parallèlement donc ce raisonnement des proximités on peut le faire sur plusieurs dimensions voilà cela vous explique bien pourquoi on l'appelle N-DAM N-DAM c'est N-dimensionnel en fait à la mesure où dans ce projet nous pouvons prendre en compte l'espace l'espace de la cathédrale on peut prendre en compte la forme et là également mener des réflexions sur la similarité des formes la classification des formes on peut également se baser la question se poser la question de comment la forme est décrite et à quel point ou de quelle manière observée par différentes disciplines qui s'y intéressent alors il y a la question des échelles d'observation des échelles d'analyse il y a la question du temps c'est-à-dire les transformations de cette cathédrale les transformations qui sont relatives au temps long donc les transformations qui peuvent être lues par l'analyse archéologique mais également les transformations qui sont déterminées par le chantier par les premières interventions par les chantiers de restauration et après il y a une dernière dimension qui est la discipline enfin qui est les disciplines impliquées à la mesure où la cathédrale est vue par plusieurs profils disciplinaires donc est représentée par des jeux de connaissances qui sont mobilisés pour l'interpréter et là il y a des questions extrêmement intéressantes qui relèvent justement de l'analyse sur les plans sémantiques finalement des concepts qui sont mobilisés pour décrire la cathédrale mais surtout par l'analyse des chevauchements thématiques c'est-à-dire quelle discipline regarde de quoi et si l'espace est à un dénominateur commun et si la forme est à un dénominateur moment où le temps est à un dénominateur entre ces disciplines de quelle manière les disciplines convergent ou divergent par rapport à la manière dont on s'intéresse à cet objet donc l'idée est vraiment celle de produire par ce projet une sorte de patrimoine numérique qui représente une aventure collective sur le plan scientifique et un patrimoine numérique sur lequel peut-être dans les années suivantes on pourra se pencher continuer à travailler dans ce domaine voilà première question suite à ces présentations passionnantes quels sont les principaux enjeux et défis technologiques de ce projet quel obstacle a-t-il fallu surmonter certainement la grande quantité de données à traiter et surtout la gestion d'un flux des données qui alimentent de façon constante et qui sollicite de façon constante la plateforme Xavier peut-être tu veux rajouter des choses oui je rajouterai simplement le fait que il y a bien sûr les enjeux scientifiques mais aussi les enjeux sociétaux les enjeux environnementaux qui font que ces données là sont à mettre à disposition de la communauté scientifique voire de la communauté en général ça pour une période très longue c'est-à-dire qu'il faut mettre en place des infrastructures qui durent dans le temps et évaluer leur impact à travers le temps notamment pour les sociétales et écologiques est-ce que la plateforme a été pensée suite à l'incendie dont a été victime Notre-Dame de Paris en avril 2019 ou est-ce qu'elle était déjà prévue auparavant alors ce qu'on appelle aujourd'hui l'écosystème numérique réunit tout un tas de développement scientifique technologique qui existe depuis des années sur lesquelles les laboratoires impliqués dans ce groupe de travail travaillent depuis des années alors je pense qu'entre le MAP et ArteoVision on peut cumuler ensemble je pense une bonne trentaine d'années des travaux dans ces domaines ce sont des travaux qui de toute façon quel que soit le stade technologique dans lequel ils se sont déroulés avaient toujours comme ambition la construction d'environments numériques pour la documentation d'études d'objets donc en fait ce n'est qu'un stade d'ultime de notre réflexion de nos avancées qui est présenté ici mais un fil conducteur qui s'installe sur un fil conducteur bien nourri les années précédentes Je reprendrai la même chose c'est-à-dire qu'il y avait à la fois des plateformes qui étaient en cours de construction il y avait des réflexions qui étaient en cours que ce projet-là a permis de concrétiser vraiment sur un cas concret avec une échelle d'une ampleur inédite toutes ces réflexions-là et maintenant permet aussi d'alimenter les réflexions pour de futurs développements et de futures mises à disposition de ces outils-là Est-ce que cette plateforme numérique peut être un outil pour éviter d'éventuels risques structurels sur l'édifice voire d'éventuels accidents ou de nouveaux incendies comme ceux qu'a connus la cathédrale ? C'est une question complexe à la mesure où disons il y a deux réponses donc éviter des risques des risques structurels sur l'édifice seulement une étude approfondite du comportement mécanique de structure pourra le prendre en compte alors il y a un groupe de travail dans les champs scientifiques un groupe de travail structure qui s'y intéresse ce groupe se sert de modèles numériques qui sont construits à partir de données que nous sommes en train de collecter et de réunir donc de produire donc par rapport à ce modélisation on pourrait à terme imaginer d'intégrer à l'intérieur de 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 on pourrait intégrer également des modèles de comportement et donc des simulations issues donc de calculs il s'agit d'un point de vue technologique finalement d'un challenge qui est un cours qui a été abordé par la littérature dans les années précédentes mais qui reste largement à traiter dans les années à venir peut-être que ce chantier donnera l'occasion de le faire il y a un deuxième enjeu que je considère intéressant aujourd'hui il y a un tas de capteurs qui sont installés qui peuvent être installés sur le monument donc il y a plein de capteurs qui sont installés aujourd'hui notamment pour l'explication de la cathédrale et nous sommes en dialogue notamment avec la maîtrise d'ouvrage la maîtrise d'oeuvre pour que le flux de données relatifs donc issues de ces capteurs puissent être exposés au sein de la plateforme donc on pourrait très bien imaginer finalement qu'au lieu d'avoir une interface avec les indications et ou les alertes ou les informations sur les comportements enregistrés au fil du temps on puisse donc les avoir spatialisés au sein de la représentation 3D et envisager donc des nouvelles interfaces des nouveaux outils de surveillances notamment après le projet de restauration une dernière question comment est-ce que cette plateforme peut servir de point de départ à la conception d'outils de partage des outils de médiation avec le public que constitue ce patrimoine exceptionnel comme je l'ai dit les données produites donc ces données-là en premier temps ont vocation à être utilisées par les chercheurs et bien sûr après dans la pérennisation dans la publication des données qui peuvent être issues de ces recherches il y aura forcément possibilité de valorisation auprès d'un public beaucoup plus large alors en complément de la réponse de Xavier donc concrètement nous sommes en train de donc avec l'accompagnement des services juridiques du CNRS donc d'associer au fonctionnement de l'écosystème numérique un cadre juridique pour l'adhésion au chantier scientifique en tant qu'utilisateur de la plateforme mais également en tant que déposant de nouvelles données dans la plateforme alors les noyaux centrales autour duquel se base ce ce cadre est celui de la science ouverte qui était déjà indiqué par Xavier et notamment par une licence que c'est étalable c'est la licence préconisée par la loi sur la république et comme l'a dit Xavier alors avec tout un tas de nuances qui concernent des données qui restent qui doivent rester confidentielles pour tout un tas de raisons y compris pour des questions liées à l'enquête judiciaire qui est encore en cours à Notre-Dame ou des données provenant des tiers pour lesquelles les droits ne permettent pas une publication 100% ouverte mais la totalité des résultats de la recherche y compris des données du D ou 3D ou provenant d'autres capteurs produits dans ces cadres finalement vont rentrer dans comment dirais-je dans cette initiative d'ouverture complète y compris au public alors reste à voir de quelle manière finalement de quelle manière ces données qui parfois restent comment dirais-je de toute façon destinées à un public vraiment spécialisé peuvent être peuvent devenir de la matière de médiation mais je pense que l'esprit même de la licence est à l'âme l'esprit même de la loi pour une république numérique et prévoit les articulations les passages qui interviennent depuis la récupération d'une matière interprétée donc une matière brute issue vraiment d'un chantier scientifique vers une matière qui puisse être au centre d'outils et ou de supports de médiation pour les publics différents publics de l'empire des égéens et de toute façon parmi ces données il y a quand même la 3D il ne faut pas oublier la 3D a un potentiel de communication énorme et c'est vrai qu'il est évident que tout un tas de représentations numériques aujourd'hui pourraient bien être récupérées et réutilisées dans d'autres contextes y compris des contextes pédagogiques ou ludiques pourquoi pas ce serait de toute façon très intéressant à observer la manière dont un contenu scientifique finalement pourra évoluer dans le futur vers des supports de médiation merci beaucoup à tous les deux Livio Deluca et Xavier Granier d'avoir partagé avec nous ce beau projet Notre-Dame de Paris la plateforme numérique merci à vous pour cette interview merci à vous pour cette invitation et d'avoir permis de réaliser cette interview dans les conditions actuelles merci à vous merci à vous pour cette interview merci à vous merci à vous